Un cercueil en tête de la manifestation. Parce que M. Blanquer, il enterre l'éducation nationale. Le ministre de l'éducation nationale était directement visé ce matin par les enseignants grévistes pour sa gestion de la crise sanitaire. Le moral, il balance un petit peu entre épuisement moral et physique, mais en même temps colère par l'attitude du ministre à chaque fois qui continue à dire tout va bien, tout va bien, vous êtes choyés alors qu'on sait bien sur le terrain que ce n'est pas le cas. Un ras-le-bol général qui intervient alors que la carte scolaire de la Dordogne annonce la suppression de 7 postes d'enseignants l'an prochain. C'est le cas pour l'établissement d'Aix-Ideuil. Connaissance que les élèves ont subie déjà l'an passé. La simple réponse qu'on leur fait, c'est l'an prochain, à partir de 2021, on vous met dans une situation encore plus compliquée pour poursuivre votre scolarité. Et ça, ce n'est pas acceptable, non. Autre point de tension, la réforme du bac. En signe d'apaisement, le ministère a annulé, il y a quelques jours, les épreuves de spécialité prévues en mars. Ça ne nous satisfait pas non plus parce qu'on est passé au contrôle continu. Il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a une logique comptable, c'est-à-dire faire des économies parce que, soi-disant, le bac coûte trop cher. Beaucoup d'amertume donc dans les rangs des enseignants. Sur l'Académie de Bordeaux, cette grève a été suivie par un peu plus de 12% d'entre eux.